Salut à tous, vidéo musico-culturel épisode 11. Dans cet épisode j'ai envie de vous montrer mes albums préférés, enfin les pochettes de mes albums indépendants préférés parce que c'est facile pour un groupe un peu connu qui a la puissance de feu du major derrière elle avec une armée d'infographistes de faire des pochettes qui tapent à l'oeil. Donc là j'ai envie de vous montrer dans ma grosse collection, 750 cd environ, quels sont les albums de mes artistes indépendants préférés qui n'ont pas eu la puissance de feu d'une major pour faire la pochette. On va commencer par les français de Cardamom avec un album Acid et rien quand on voit la qualité de la pochette on se dit on comprend pourquoi ça fait partie de mon top. Là je vous montre aussi l'intérieur en vitesse. Donc c'est de l'Ethnotrends, vous n'inquiétez pas vous aurez tous les liens dans les albums dans le descriptif. C'est de l'Ethnotrends, c'est sympa, c'est bien écouté. C'est par ordre alphabétique, il n'y a pas de... il n'y a pas de top pour quelque chose, c'est vraiment mes pochettes préférées. La deuxième c'est Josephine Clark et Ben Walker qui ont été éditées par Off Trade, je ne sais pas si c'est une grosse boîte, mais j'aime bien la pochette de la dernière album qui s'appelle Overnight. A l'intérieur on y voit tous les deux, Josephine Clark et Ben Walker. C'est de la folk anglaise, donc de la très bonne qualité. C'est l'album qui est sorti en 2016, Cardamom est sorti en 2017. Voilà, vous trouvez bien dans le descriptif. Le troisième c'est Les Espagnols de Cosmic Bolts, avec leur album sorti en 2000... que je ne dise pas de bêtises... 14 de mémoire... 2014, 2015, je ne sais plus, bref. L'album Solstice, enfin Solstice, c'est des Cosmic Birds. Donc il est quand même assez sympa. Voilà, vous voyez, assez BD. Je l'avais préfinancé sur Verkami, je crois ça s'appelle. J'aurais pu me retrouver, c'est pas bien grave. Mais si j'avais financé sur Verkami. Donc vous voyez, j'aime bien, c'est la pochette avec le CD qui fait un peu BD. C'est sympa. Voilà. Quatrième album. Alors là, on va taper dans le lourd, le très lourd, de l'épique symphonique Death Metal. Avec Gorgone. C'est un groupe français. Donc rien que la pochette, ça en a envie. C'est basé sur la mythologie grecque, sans bon dipâté. Voilà. Donc vous voyez... Mais c'est surtout ce qui m'avait vraiment accroché à l'oeil, c'était la pochette de devant, avec le personnage et son éclat dans la main. Ça dépote. Là, on va passer à du beaucoup plus doux. Et Zamna avec leur album Chascade, que j'ai reçu récemment. C'est un groupe de Jazz Fusion Bordelais. Et vous comprenez pourquoi l'album s'appelle Chascade. Donc vous voyez, c'est bien connu, les chats, on a maîtrisé Internet. Voilà. Donc voilà, vous avez l'ensemble de l'album. Je l'ai reçu récemment, et c'est un bijou. Un bijou. Ensuite, on va passer à un mélange de trip-pop, de pop et de rock, avec Missin et Tripstoic. J'en avais déjà parlé, mais c'est un album que j'aime beaucoup, sur le plan graphique, aussi bien sur le plan sonore. Et on voit quand même la qualité du travail pour un album indépendant. Si on regarde de l'autre côté, quand on déplie, ça fait une fresque. Donc là, on en est au sixième. Et on va retourner dans le très léger. De l'Opéra Metal, avec les Bretons, de Moréor. C'est surtout le côté sirène un peu torturé qui m'avait attaqué à l'œil. Voilà. Pour juste le mettre en plus droit. J'attends leur prochain album avec impatience. Maintenant, on va continuer dans le Metal, mais le métal symphonique et un chant féminin, avec Persona, leur premier album, Elusive Perfection. C'est vrai que la poche était très belle. Et jusqu'au 16 juin, ils financent leur deuxième album, qui va sortir au mois d'octobre 2017. Voyez dans l'escriptif. J'ai déjà donné mon petit nom pour avoir l'album quand il sortira. Là, on va passer maintenant dans la musique électronique. Avec un grand, avec un compositeur espagnol classique. Je l'ai nommé Roger Subirana. Et l'album Shednerian. C'est l'une des pochettes qui avait vraiment le plus accroché à l'œil quand Roger l'a proposé. Donc là, l'intérieur n'est pas extraordinaire. C'est du classique. Là, je vous ai mis le lien vers la page Bandcamp de Roger Subirana avec l'album. Et si vous voulez avoir la version physique, il faut directement lui acheter. Et dernier, c'est un album qui est sorti en 2012 d'un groupe, je ne sais plus s'il existe vraiment ou s'il tourne toujours. C'est un mélange de pop, enfin de rock, mélodique et assez sympa. C'est les Wands of Rock and Bow. C'est un groupe de Portland, dans l'Origon. Et le premier album s'appelle With the Dangerous Rapids. Là, il avait été dédicacé par la chanteuse Ali Apolito. Voilà. Et entièrement cartonné. Voilà. Et le dos, je vais vous le montrer. C'est un groupe que j'aime bien m'écouter. Il n'est pas super connu, mais il est très très bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avais envie de faire une vidéo muscoculturelle pour changer un peu. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. ! ! – Sous-titrage FR 2021